8 raisons d'éviter de consommer des aliments transformés Une consommation excessive d'aliments transformés peut provoquer une inflammation et un excès de toxines dans l'organisme. Il est primordial d'éviter ce genre d'aliments afin de ne pas favoriser l'apparition de maladies chroniques. Les dangers de la nourriture transformée n'est pas quelque chose de nouveau. Même si de nombreux appels ont été lancés afin que les consommateurs en apprennent davantage sur ce genre d'aliments, c'est un problème qui existe depuis des années à cause des intérêts de l'industrie alimentaire. Bien qu'il soit possible de trouver des aliments de très bonne qualité, la plupart de ceux que l'on trouve dans les supermarchés sont remplis de substances mauvaises pour la santé. Pourquoi est-il si important d'éviter ce genre d'aliments ? Bien que les aliments transformés semblent appétissants et puissent être inclus de différentes façons dans un régime alimentaire, C'est le processus de fabrication qui peut justifier l'utilisation de conservateurs et d'additifs chimiques mauvais pour la santé. De plus, la plupart de ces aliments ne possèdent aucun des nutriments essentiels et contiennent beaucoup trop de calories. Quels sont les dangers de la nourriture transformée ? La nourriture transformée inclut tous les produits alimentaires qui ont été soumis à un traitement industriel. A travers une série de processus chimiques sont rajoutés des caractéristiques attractives pour le consommateur, comme par exemple le goût ou la texture. Aliments transformés en conservent les entreprises qui fabriquent ce genre de produits les vendent comme étant la meilleure option pour une alimentation rapide et saine. Néanmoins, on trouve dans la liste des ingrédients des composants artificiels qui font l'objet d'un processus de transformation pouvant provoquer des effets indésirables dans l'organisme. Quels sont ces effets ? Ils sont addictifs L'intérêt de l'industrie alimentaire est clair, produire plus pour vendre plus. C'est pour cela qu'il leur est égal d'utiliser une grande variété d'additifs chimiques qui vont provoquer un effet addictif chez les consommateurs. Dont les aliments organiques, les composants de chaque aliment ont pour rôle de mener à la satiété. En revanche, c'est l'inverse pour les produits transformés, puisqu'ils vont stimuler la libération de la dopamine, une substance qui va faire en sorte que les personnes se sentent bien sans être véritablement nourries. Des aliments qui favorisent l'obésité L'obésité est un des grands maux de la santé publique aujourd'hui. Dans beaucoup de cas, cela s'explique à cause de la génétique. Néanmoins, dans la plupart des cas, ce sont les habitudes alimentaires et la consommation de produits transformés qui sont à l'origine de l'obésité. Les aliments transformés sont remplis de sucre, de graisse saturée et de glucides simples qui vont renforcer la tendance du corps à accumuler la graisse. D'un autre côté, elles contiennent des composants chimiques comme le glutamate monosodique et du jus de maïs, tous deux liés au surpoids et à l'obésité. Ils affectent le pH du corps un des grands dangers de la nourriture transformée et qu'elle ne respecte pas les principes de combination des aliments. A cause de cela, on ne peut profiter des nutriments, ce qui va provoquer une acidification du sang et qui peut être extrêmement dangereux pour la santé. Femmes fatiguées à cause des aliments transformés en provoquant un déséquilibre dans le pH du corps, les toxines vont augmenter dans le sang, favorisant l'apparition de plusieurs maladies en relation avec l'inflammation. Ainsi, le métabolisme est altéré et une prise de poids a lieu. Une nourriture qui altère la flore intestinale l'excès d'acide que l'on trouve dans ces produits a tendance à altérer l'activité des micro-organismes sains qui vivent dans l'intestin. En conséquence de cela, les possibilités de souffrir de maladies graves et d'infections digestives augmentent considérablement. Les ingrédients transformés sont à l'origine de dépression et d'irritabilité alors que les aliments biologiques favorisent le bien-être émotionnel, la nourriture transformée agit négativement sur l'état d'esprit. Une consommation régulière de ce type d'aliments va provoquer des crises de dépression, d'anxiété et d'irritabilité. Ils augmentent le risque de souffrir de maladies chroniques. La charcuterie et autres aliments transformés libèrent des substances inflammatoires dans le sang qui peuvent provoquer plusieurs maladies chroniques. Puisqu'ils accélèrent la détérioration des cellules, ces aliments peuvent à termes influencer l'apparition de pathologies comme l'arthrite rhumatoïde, l'ostéoporose ou même les cancers. Ils affectent la santé cardiaque. Le système cardiaque peut également être endommagé à cause de ce type de nourriture. Ces produits sont des cocktails de substances préjudiciables pour le cœur et la circulation sanguine. Douleurs cardiaques causées par les aliments transformés. La majorité des aliments transformés contiennent des graisses saturées et sont hautement dosées en sodium, deux agents responsables de l'apparition de troubles comme l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Une consommation régulière d'aliments transformés peut favoriser l'apparition des latéroscléroses ou de crises cardiaques. Ils favorisent le vieillissement prématuré. Les éléments chimiques présents dans ces aliments sont identifiés dans l'organisme comme étant des toxines. Grâce au fonctionnement des organes excréteurs, beaucoup de toxines sont éliminées à travers la transpiration et l'urine par exemple. Malheureusement, ceux-ci vont s'accumuler de façon excessive dans le sang si l'on consomme trop d'aliments transformés. Ces particules vont détériorer les cellules et accélérer le processus de vieillissement. Quels sont les aliments transformés les plus communs ? Comme nous l'avons dit précédemment, les supermarchés sont envahis de ce type d'aliments. Une fois que vous connaissez les dangers que leur consommation implique, il est fondamental de savoir les identifier. Dans la suite de cet article, voici une liste des aliments les plus fréquemment transformés. Charcuterie céréale en boîte pain et pâtisserie industrielles Aliments en boîte de conserve sauce et condiments industriels Boissons gazeuses et boissons rafraîchissantes Snacks salés et fritures en paquets pop-corn Demais étiez-vous au courant de tous les dangers des aliments transformés ? Comme vous pouvez le voir, ils sont dangereux pour votre organisme. Limitez-les au maximum, et choisissez des ingrédients d'origine biologique. Sous-titrage Société Radio-Canada